D'accord, donc maintenant nous allons faire un exercice d'application pour mieux comprendre comment exploiter l'analyse de chromatographie. Donc voilà, nous avons ici l'exercice médique sur une colonne de chromatographie où le volume de la phase stationnaire est à 60 millilitres. Le volume de la phase 1 est 40 millilitres. On effectue la séparation de deux composés A et B. Donc dans la partie A, le débit de la phase 1 est de D égale 5 millilitres de minutes au moins. La première question c'est de calculer le temps mort de la colonne. Donc pour calculer le temps mort de la colonne, il suffit d'écrire que nous avons que le volume de la phase de D égale au débit fois le temps mort. Et par la suite, si je désire de calculer le temps mort, il suffit de calculer, de diviser le volume de la phase mobile par le débit. Et dans ce cas, je vais obtenir 40 millilitres divisé 5 millilitres de minutes au moins. Donc d'après une analyse rapide, je peux dire que je vais obtenir en fait le temps mort en minutes. Ce sera 8 minutes. Ça, pour la première question. Pour la deuxième question, nous avons donc, c'est la réponse pour la première question. Pour la deuxième question. Donc je vais trouver le temps de rétention réduit de A. Réduit c'est symbolisé par le symbole prime de A qui est égal d'une part au temps de rétention de A moins le temps mort. de la colonne de la colonne et d'autre part, il est égal à K' qui est en condition de capacité fois T mort. Cette condition de capacité correspond nécessairement au composé A. Donc je vais faire ça. Donc le temps de rétention réduit de A sera soit 18 ou moins 8, ce sera 10 minutes. Égale à 4 prime de A fois T mort qui est 8. Donc, K prime de A égale à le temps rédivis, 10 divisé par 10 divisé par 10 divisé par Il n'y a pas d'unité parce que je divise je suis en train de diviser deux blondeurs de même unité qui sont tous les deux en minutes Donc, 10 sur 8 5 sur 4 Ça c'est pour la position de capacité de A De même, je vais répéter la même chose pour B Donc, je vais remplacer le temps de C Dans ce cas, je vais faire 20 moins 8 Ça va me donner 12 Et si je vais diviser 12 par 8 12 divisé par 8 Ça veut dire 3 sur 2 Et 1 plus 5 Donc, je serai Les constats de plus de 5 Ça me donne donc K prime de B Mais moi, je ne veux pas le K prime qui est un coefficient de Comment dire ? Un coefficient de Capacité Mais plutôt, je veux des coefficients de partage C'est-à-dire des coefficients de Partage Et une coefficient de partage K S'est-à-dire des coefficients de Capacité Par la relation Donc, si je veux Le K C'est-à-dire des coefficients de Capacité C'est-à-dire des coefficients de Capacité C'est-à-dire des coefficients de Volume 40 Divisé 60 Voilà Donc, deux tiers fois 1,5 Donc, deux tiers fois 1,5 Donc, deux tiers fois 1,5 C'est-à-dire des coefficients de C'est-à-dire des coefficients de C'est-à-dire des coefficients de Et nous aurons 1,5 fois de pierre, c'est-à-dire 1, c'est la 1. Voilà, donc on a déterminé les conditions de partage. Voilà, c'est la réponse de la première et de la deuxième. Maintenant, on passe à la partie suivante, nous avons l'élargeur à la base, Omega A et Omega B égale 2. Calculer le facteur de résumption R et conclure à propos de la qualité de la séparation. Donc, comme on a vu dans le cours, le facteur de résumption R A comme formule, 2 fois la différence de temps de rétention. Donc, R de A de B plutôt, moins R de A divisé par la somme des deux largeurs, Omega A et Omega B. Donc, Omega A, Omega B. Donc, en appliquant cette formule, nous aurons... C'est 20, moins 18, divisé par 2 plus 2, parce que les deux ont la même largeur 2 minutes. Et j'aurai 20, moins 18, c'est 2, 2 fois 4, divisé par 2 plus 2, c'est 4, 4 sur 4 égale à 1. Donc, c'est un facteur de résolution inférieur à 1, plus 5. Et donc, c'est une mauvaise séparation. Donc, cette colonne n'arrive pas à bien séparer les composés A et B. Voilà. Ensuite, nous passons à la partie D. On utilise maintenant une autre phase complète de façon que les coefficients de partage soient maintenant K de A égale 1,2 et K de B égale 1,6. On me dit calculer le nouveau facteur de résumption R' et le nouveau facteur de résumption R' Sachant que les largeurs à la base sont toujours de 2 minutes et qu'on peut... Donc, lorsque j'ai changé maintenant la phase mobile, En changeant la phase mobile, qu'est-ce que j'ai fait ? Si j'ai changé les conditions de partage K et K. Donc, au lieu d'avoir 0,2,83 et 1 comme en haut, j'ai maintenant 1,2 et 1,6. Donc, il faut calculer les temps de nouvelles temps de rétention. Donc, je vais faire un peu le calcul inverse que j'ai fait dans la partie B. C'est-à-dire, au lieu de calculer les coefficients de partage à partir des temps de rétention, Je vais calculer cette fois-ci, à partir des constantes ou des coefficients de partage, les temps de rétention. Donc, voyons comment faire ça. Donc, tout d'abord, je vais commencer par trouver les facteurs de capacité. Les facteurs de capacité K'A et K'A, donc K'A égale K'A. Cette fois-ci, c'est le volume de la phase stationnaire sur le volume de la phase inverse. Donc, je prends 1,2. Trois 60 sur 40. Et j'obtiens 1,2 x 3,5. 1,2 x 3,5. 1,2 x 3,5. J'obtiens 1,8. Donc, ici, j'aurai 1,8. De même, K'A égale K'A et K'B. Le volume de la phase stationnaire sur le volume de la phase. Et je prends 1,6. Trois 60 sur 40. Et j'obtiens 2,4. Ensuite, à partir de K'A et K'B, je peux calculer T'R. Sachant que le débit n'a pas changé. Donc, je peux calculer T'R. 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 1,8 fois 8, on aura 14,4 minutes et pour cette ligne L de B c'est les quatre lignes de B fois le temps de mort donc 2,4 fois 8 et j'aurai 2,4 fois 8 19,2 minutes je peux calculer le temps de rétention non rétention initiale en ajoutant 8 si je veux mais ce n'est pas nécessaire pour pouvoir calculer le facteur de résumption parce que dans le facteur de résumption comme vous voyez il y a une différence donc j'ajoute la même quantité ici et là c'est la même chose donc je peux utiliser la formule en écrivant ici à la place les temps de rétention normaux les temps de rétention n'ont pas de problème j'aurai le même résultat donc qu'est-ce que j'ai maintenant j'ai 2 voilà 19,2 moins 14,4 divisé par 2 plus 2 1 donc 1 donc on écrit le calcul voici 19,2 moins 14,4 et 4,8 x 2 divisé par 2 plus 2,4 et j'aurai 2,4 et j'aurai 2,4 qui est bien plus grande qu'avec 1,5 et cette fois-ci, là, c'est une bonne séparation c'est une bonne séparation c'est une bonne séparation voilà ça c'est un type d'exercice le changement qu'on a fait pour améliorer la séparation c'était quoi ? c'était de changer la phase en changeant la phase, j'ai changé les positions de partage et ensuite j'ai changé le temps de retention tout en laissant le temps de mort lui-même parce que je n'ai pas touché au début ok, voilà, donc ça c'est un exercice on peut encourager un autre exercice où le changement n'est pas un changement de phase mais plutôt un changement de débit si je change de débit, en fait, si je nul nul, le temps de mort va augmenter mais aussi les temps de retention vont augmenter ainsi la différence entre les deux le temps de retention va augmenter et la résolution augmente mais cela peut se faire au dépend de l'oméga parce que l'oméga peut devenir plus grand en diminuant le débit voilà, donc la meilleure méthode pour améliorer la résolution n'est pas de diminuer le débit mais plutôt de changer la phase mobile de façon à améliorer les constantes les positions de partage voilà, donc je vous remercie et au revoir